Un meunier laissa en héritage à ses trois fils les seuls biens qu'ils possédaient. L'aîné reçut un moulin, le cadet un homme et le Benjamin. Un chat ! Il me lamenta le jeune homme en découvrant l'animal. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je ne vais pas être assez gros pour manger. Moi, tu n'auras pas été jamais ! C'est bien le chat, doué de paroles, qui venait de prononcer ses mots. Maître, prenez-moi un grand sac et de belles bottes, et je ferai votre fortune, ajouta le mystigré. Le jeune homme impressionné accepta de lui apporter ce qu'il demandait. Après tout, il n'avait rien à perdre. Le lendemain, l'élégant chaboté, ainsi nommé puisqu'il était chaussé de grandes bottes, partit dans la campagne. Avec de la luzerne, il attira dans son sac un jeune lapin de gareille. Hop ! Le chat tira les cordons du sac, il l'enferma dedans, puis il fila sans entendre vers le château du roi. J'ai un cadeau pour votre magique. Annonça-t-il dans une révérence. C'est la vente de l'opère par mon maître. Qui est-ce que vous ? Demanda le roi. Le marquis de Garava. Petit le chat s'en bafouillait. Jour après jour, le roi reçut deux perdres et d'autres gibiers apportés par le chat beauté de la part de son maître, le marquis de Garava. Au cours d'une visite, le chat apprit que le roi et sa fille, la plus belle de toutes les princesses, devaient faire une promenade le long de la rivière. Sans tarder, il vint trouver son maître. Faites tout ce que je vous dis sans poser de questions et vous serez comblés. Le jeune homme obéit, il alla donc jusqu'à la rivière et se baigna. Quand je lèverai la patte droite, je ferai des grands gestes avec mon bras. Quelques minutes plus tard, le carrosse s'approcha. Le chat beauté se mit à cri. Coucou ! Mon maître, le marquis de Garava, c'est moi ! Aussitôt, le roi ordonna à ses gardes de lui venir en... Alléluia ! Pendant que mon maître se baignait, les voleurs lui ont pris ses vêtements. Il calocha beauté. Je vais lui prêter mes affaires ! Le jeune marquis de Garava, richement vêtu, avait fière allure. Et comme le rousé matou l'avait prévu, la princesse tomba tout de suite amoureuse de lui. Mais il restait encore quelques détails à régler. Laissant son maître montré à bord du carrosse, le chat prit de l'avance et rejoint un prêt que des paysans étaient en train de faire. Vous ne voulez pas tenir à ces menus ? Vous devez dire quelque prêt à partir au marquis de Garava ! Prévin le chat beauté en sortant ses griffes. Et quand le roi interrogea un peu plus tard les paysans sur leur seigneur, ces derniers répondirent en cœur... Au marquis de Garava ! A quelques lieux de là, le chat beauté avait déjà atteint le château du véritable seigneur, un ogre. Le chat se présenta fort poliment et se retrouva invité pour le déjeuner. J'ai entendu dire que vous pouviez vous transformer en n'importe quel animal, mais j'ai du mal à le croire. Piqué au vif, l'ogre ne plaît pas la peine de lui répondre et se transforma aussitôt en lion. Le chat beauté l'attrapa d'un coup de patte et la croquait. Il eut à peine le temps de s'essuyer. Voici comment le fils d'un meunier devint marqué grâce à la ruche d'un chat qui devint seigneur et ne chassa plus les soins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501